Je tombais de tout mon long devant le portillon du square, je fermais les yeux. Quelle chance, capitulation. Au revoir le ciel, adieu le ciel. Il est là, il sera toujours là. Jacques, vous ne pouvez pas me l'enlever, c'est un point noir sous ma paupière. Trop de larmes, j'en parle trop. Mon désespoir, ma symphonie, douleur, je me donne. Souffrance entre plus profond, je me dilate. Où est-il ? Il était là, il y a un instant. Jacques, c'est toi au plafond ? Je ne t'aperçois pas. Je t'entends. Pourquoi me réponds-tu avec des craquements, des frôlements ? Je monte sur les dredons. Je donne des coups de manche à balai au plafond. Le plâtre tombe sur mes cheveux, c'est si doux. Je hurle. Te taeras-tu ? Est-ce que tu vas te taire ? La voix de ma mère. Je malmène l'enfant que j'étais. Je me laisse tomber sur le lit avec le balai. Pouvez-vous me dire à qui je parlais ? Taisez-vous, Simone de Beauvoir. Taisez-vous. Taisez-vous. Laissez-moi avec mon mal. Vous ne pouvez pas m'en séparer. Vous comprenez tout. Cela, vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprendrez pas. C'est mon mal. C'est tout ce que j'ai. On l'a interné. Je me souviens, c'est moi qui l'ai conduit. J'ai fait le chauffeur. Avec Simone de Beauvoir. Il le fallait. On l'a emmené en banlieue, je ne sais où exactement. On sonna. C'était elle. Elle m'emmenait. Ce n'était pas elle. Son amie intime. Je devins toute froide. Claude Lanzmann s'empara de ma valise. Il menait rondement mon départ. Je le confondais avec un infirmier. Muet, il me sortait de chez moi. Je n'ai pas eu le courage de manquer de courage. Une petite souris descendait les étages. Elle suivait Claude Lanzmann. Le roteau démarra. Qui conduisait la Versailles ? Qui conduisait la Versailles ? Simone de Beauvoir, son amie ? J'ai oublié. Étais-je assise devant ou derrière ? Je ne me souviens pas. Je ne m'en souviendrai pas. L'auto roulait dans Paris. Je me taisais. Je m'enterrais moi-même. La tristesse est vaste. Quand l'activité des autres est un spectacle à travers une vitre. Je voyais les moindres détails de la rue. Je ne m'approchais de rien. Je me séparais de Simone de Beauvoir et de Claude Lanzmann. Je me demande de vivre encore. Elle est géniale. Elle est géniale. Mais je sais que ce qu'elle dit est juste. J'ai fait vite. Pour la descendre, je ne voulais pas... Et c'était à la prière de Simone de Beauvoir qui avait peur de ce transfert. Et qui m'avait dit qu'il fallait le faire de la façon la plus naturelle possible et la plus rapide possible.